Salut ! Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de la menuiserie en trois minutes avec un petit conseil. Aujourd'hui on va s'occuper des fers draboteuses qui celui-ci a un petit pet, enfin les trois fers ont pris un petit pet à cause d'un grain de sable, un grain de je sais pas quoi. Ça se voit un petit peu sur le chêne, ça se voit beaucoup plus par exemple sur une essence comme du tilleul ou une essence assez lisse comme du hêtre ou voilà quelque chose de propre et lisse qui n'a pas beaucoup de grains mais là on voit clairement apparaître une petite bosse au rabotage et on va trouver une combine pour supprimer cette bosse. Alors pas définitivement, quand on a un petit pet comme ça dans les fers il faut les faire affûter mais on n'a pas toujours des fers d'avance, on n'a pas toujours envie de faire affûter des fers, n'empêche qu'un petit machin comme ça on arrive à le rectifier très très simplement. Allez on y va ! Le problème il est là, il y a un tout petit pet dans le fer, il y en a un autre un petit peu ici et en fait ce pet là il se reproduit sur les trois fers et ce que je vais faire c'est que un des fers je vais le décaler par là bas, le deuxième fer je vais le décaler par ici et le troisième fer j'y toucherai pas ce qui fait que ça va me décaler mes petites encoches et ce qui fait que j'aurai plus de soucis d'alignement des de mes de mes petits défauts. Voilà donc le premier fer je le pousse vers le fond, il n'y a pas de règle, alors si vous avez deux fers, vous en mettez un vers l'avant, un vers l'arrière, alors ça c'est un gabarit hyper pratique pour caler les fers en hauteur et une fois que j'ai décalé mes fers, je resserre, donc bien vérifier que ça puisse tourner, que ça va pas s'attraper là au bord. Donc celui là je l'ai poussé là bas, celui là je vais le tirer vers moi. Donc on arrive assez facilement, en tout cas sur ma machine, à faire une différence de 4 ou 5 mm en positionnement. Donc une fois qu'il est positionné, on vérifie que ça tourne, voilà. Mais là ensuite n'oubliez pas de tout serrer parce qu'un fer qui vole ça doit faire des dégâts, ça m'est jamais arrivé mais j'ai pas envie que ça m'arrive. Et voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Et tu peux y aller que là, il n'y a plus de soucis. Et voilà, un peu plus de 3 minutes, je vous l'accorde. Mais c'est une solution très simple, très facile et qui coûte absolument rien pour contourner un problème d'affûtage sur ces fers. Alors un problème d'affûtage, quand ça s'aggrave, quand le petit creux devient plus important, faites affûter des fers. Ça coûte pas grand chose, ça coûte entre 15 et 20 euros suivant les affûteurs, suivant la taille de vos fers. Mais ça coûte franchement pas très cher. Un bon affûteur n'en enlèvera qu'une infime épaisseur, enfin en tout cas suffisamment pour faire disparaître les défauts. Mais généralement c'est pas grand chose. Moi mes fers, je les ai déjà affûtés 25 fois chacun et il y a encore plein de matière à enlever. Donc voilà, si vos fers ne coupent vraiment plus, faites-les affûter. S'il y a un petit défaut, voilà un petit truc qui marche très très bien. On va se retrouver nous bientôt pour le bio, la deuxième partie. Maintenant vous voyez, il est debout sur ses pieds, il n'y a plus que tout l'habillage à faire autour. Ça viendra très vite. Allez, à bientôt, ciao !